La machine rôdait, inlassable. Le vent inclinait les antennes, le soleil jaunissait les feuilles des arbres, mangeait la peinture des volets, le temps ridait les hommes et endormait la ville, mais la machine rôdait, éternelle. Elle parcourait jour après jour, nuit après nuit, les rues larges et sèches, elle interrogeait les rares passants, elle saluait les habitants, elle s'introduisait dans les maisons, silencieuses, indécelables, et fouillait. Elle gardait et protégeait la ville, elle désinfectait minutieusement et détruisait avec un air de fatalité tout ce qui n'était pas de la ville. Elle errait et cherchait, entre les carrés d'herbe et les marronniers calmes, dans les cours fraîches et dans les petites forteresses tièdes et closes, les espions venus des autres villes, les étrangers. M. Ferrier était assis sur sa pelouse, ne pensant à rien, ne regardant rien. De sa maison, de toutes les maisons, sortaient des bruits étranges. C'était une musique douce et lente, étirée, écœurante. L'après-midi, M. Ferrier fuyait son poste et ses écrans. Ici, le son ne parvenait qu'amorti par les murs épais, mais il persistait, imprégnait l'air comme une odeur tenace. M. Ferrier vit venir quelqu'un qu'il ne connaissait pas. C'était une chose rare. « Bonjour, » dit M. Ferrier d'une voix rouillée. Il y avait longtemps qu'il n'avait rien dit de tel. Il tendit un doigt vers l'homme. « Je ne suis pas de cette ville. » Un silence. « Pas exactement. Ma ville n'est pas tellement lointaine. Je parle la même langue que vous. Nous habitons le même pays. » « Qu'est-ce qu'un pays ? » dit sentencieusement M. Ferrier, sinon de l'histoire ancienne. « Il existait autrefois des pays et des empires. Mais nous vivons maintenant autant des villes. Il faut se méfier de toutes choses, surtout des autres villes. Grâce au ciel, nous pouvons nous suffire à nous-mêmes. » « Vous n'êtes pas un espion, au moins. » « Je ne crois pas. Je me promène simplement sur les routes. Savez-vous que les routes entre les villes sont en très mauvais état ? » « Cela ne m'étonne pas. » « Et qu'ils circulaient dessus autrefois des milliers et des milliers de gens et de bolides ? » « Autrefois. » « Je voulais faire comme eux. Je voulais connaître d'autres villes, d'autres endroits. Mais les villes ne sont pas ce qu'il y a de plus intéressant. Le plus passionnant, ce sont les heures et les jours de marche entre les villes. Avez-vous déjà marché sur l'herbe ? Avez-vous vu fuir des fourmis et jaillir des sauterelles de dessous vos semelles ? » « Je... je ne sais pas. » « Toutes les villes se ressemblent. Elles ont les mêmes petites rues, chaudes, bordées des mêmes petits arbres secs et rabougris. Et sur leurs toits, poussent partout la même floraison métallique d'antennes. Elles ont chacune le même dôme. Et chacune, la même machine, chargée de traquer ce qui est étranger. Même les habitants se ressemblent. Avez-vous une machine ici ? Bien sûr. C'est absolument nécessaire. Nous sommes très fiers de notre machine. Rien ne peut lui échapper. Vous devriez vous dépêcher de partir. Il est peut-être déjà trop tard. Mais je ne fais rien de mal. Vous êtes un étranger. » Les lèvres de M. Ferrier se plissèrent. « Je ne crois pas que vous lui échapperez. Elle est extrêmement perfectionnée. Elle connaît tous les habitants par leur nom. Elle ne peut pas se tromper. Elle a une mémoire étonnante. Quand elle rencontre quelqu'un, elle sait immédiatement si c'est un ami ou un... étranger. « Vous ne trouvez pas cela dangereux ? » « Dangereux ? » « Seulement pour les étrangers. » « Si elle se trompait, si elle vous prenait un jour pour un étranger ? » « Elle me tuerait. » « Mais elle ne peut pas se tromper. » « Au revoir. » « J'ai été heureux de parler un instant avec vous. » « Moi de même. » « Bonne chance. » « Pourquoi ai-je dit bonne chance ? » pensa M. Ferrier. « Il ne peut pas lui échapper. » « Il ne peut pas. » « Il n'a aucune chance. » Il ferma à demi les yeux. « Je me demande ce qu'il voulait dire par entre les villes. » « Il n'y a rien entre les villes. » « À la tête d'une colline, voit-on luire sur tout le pourtour de l'horizon des villes ? » « Soit-on les dômes roses et luisants, et distingue-t-on à la faveur d'un éclair les reflets métalliques des machines, qui rôdent et assurent la police, et cherchent les espions ? » « C'est peut-être beau. » Il vit danser un point lumineux sur le mur d'en face. La machine déboucha de la rue la plus proche. Il trembla. « Si elle m'avait oublié. » « Si elle se trompait. » « Si elle ne savait pas que je suis un citoyen. » La machine l'examina, de la sueur descendit vers les yeux de M. Ferrier pendant qu'elle le jaugeait. « Si elle me prenait pour un étranger. » « Bonjour, M. Ferrier, » dit-elle. « Bonjour. » Ses mains se détendirent et ses ongles laissèrent sur ses paumes roses des arcs blancs. « Il fera beau ce soir, M. Ferrier, » dit la machine. « Certainement, » dit-il. « Je cherche un étranger, un espion, » dit la machine. « Je sais qu'il est dans la ville. Il vient de passer par ici. Ne l'auriez-vous pas vu ? » « Je l'ai vu, je l'ai vu. Nous avons même discuté un certain temps. » « C'était votre droit. » « Où est-il allé ? » « C'est votre métier de le savoir. » Il hésita, puis il regarda la machine, tendit très vite son bras vers le bout de la rue et dit « Il est parti par là. » « Je vous remercie beaucoup de votre aide, M. Ferrier, » dit la machine. « Que la ville vous en soit reconnaissante. Soyez tranquille, il ne m'échappera pas. » Elle s'en alla au petit trou, ses roues crissants et ses pattes articulées se déployant et se repliant, avec précision, souplement. « Trahir ? Est-ce que cela ne s'appelle pas trahir ? » dit M. Ferrier en souriant légèrement. « Il ne faut pas penser de cette façon. » « Est-ce qu'on peut trahir un étranger en le livrant à une machine chargée de vous défendre, vous et votre ville ? » « Un étranger. » « La machine de ma ville. » Il baissa les yeux vers le gazon rat. Il entendait le sable craquer lorsque la machine tournait et freinait. Un virage. À droite. Encore à droite. Le tour du pâté de maison. « Est-ce qu'elle va revenir ici ? » « Est-ce qu'il s'est échappé ? Ce n'est pas possible. Ce serait terrible. Nous serions mal défendus. » Puis il entendit des frôlements légers, un bruit parfaitement étrange, inconnu, fragile, un chant d'insectes, couvrant le raclement lourd de la machine, laissant dans le silence des traces irrégulières, des pas d'hommes. « Ils reviennent par ici pourvu que cela ne se passe pas dans cette rue devant moi. » « La rue était trop propre et trop claire. Les arbres étaient trop soignés et les feuilles trop bien vernis. » Les bruits cessèrent. Ils s'étaient arrêtés un peu avant le coin. Ils étaient invisibles, mais M. Ferrier entendait les questions sèches de la machine et le frottement hésitant des pieds de l'étranger sur le ciment. « Quel est votre nom ? Vous êtes un étranger ? Qu'êtes-vous venu faire dans cette ville ? » « Rien. Je me promenais. Je passais. » « N'avez-vous donc pas de ville ? Êtes-vous un vagabond ? » « Non, j'ai une ville. Derrière ces collines. Mais je ne voulais plus y rester. Je croyais que c'était différent ici. » « Ne saviez-vous pas qu'il est interdit de pénétrer dans cette ville ? » « Je le savais. J'ai lu les pancartes. Interdit aux étrangers. » « Il y a autre chose, dit la machine. » « Je sais. » M. Ferrier entendit un tout petit filet de voix. « Sous peine, sous peine de mort. » « Avez-vous quelque chose d'autre à déclarer ? » « Attendez. Êtes-vous une machine autonome ? » « Je suis une machine autonome. » « Personne ne vous dirige ? » « Personne. » « Pas un homme qui parle par votre voix et écoute par vos oreilles ? » « Personne. » « Personne ne peut vous arrêter, vous modifier. » « Non. Je défends cette ville. Je suis immortel. » « Qui pourrait vouloir m'arrêter, sinon des ennemis ? » « Alors je n'ai plus rien à dire. Il est trop tard. » « Bien. Êtes-vous prêt ? » « Un silence. Si seulement il y avait un souffle de vent qui fasse grincer des volets, chanter les feuilles des arbres, soupira M. Ferrier. » « Je crois que je suis prêt. » M. Ferrier entendit la rafale. Il devina la langue de feu, les cendres aspirées, soufflées, projetées à travers les airs. Cela n'avait rien d'effrayant. « Propre ! » dit-il. Sa langue était sèche. « C'est de sa faute, c'est de sa faute. A-t-on idée de quitter sa ville, de se jeter dans la gueule du loup ? » « C'est dommage ! » pensa-t-il. « C'était un gentil garçon. Mais c'est bien fait. Un espion. Ou pire, un vagabond. » La machine passa devant lui, pressée. « Bonjour, M. Ferrier, » dit-elle. « Bonjour, » dit-il machinalement. Il songeait. « Il n'y a pas de regrets à avoir. Cela ne pouvait pas se terminer autrement. » « Ridicule. Ridicule. » Il saisit le verre sur la table et fixa le glaçon qui tourbillonnait. Un fragment brillant, plein de soleil, qui ne s'arrêterait jamais. Fondu avant de s'arrêter. Fondu avant de se reposer. Comme quelqu'un qui marcherait sur les routes abandonnées, sans avoir ni ville, ni maison. Un éclair et un vent brûlant passèrent sur la ville. Pas de fumée, pas de flamme. « Je crois que c'est raté, » dit-il. « Attendons la prochaine bombe une dizaine d'années. » Il soupira. « Ils visent toujours le dôme. Ils espèrent détruire le cerveau de la ville et détruire la vie de la ville. Il paraît qu'à l'intérieur du dôme, il y a un tas de tambours et de rubans magnétiques. Une mémoire. La gigantesque mémoire électronique de la machine. Tous les noms, les âges, toutes les formes, les odeurs, les mesures. Tous les visages des habitants de la ville. Toute la ville inscrite, gravée, figée sur des molécules et des cristaux de fer magnétiquement alignés. Qu'un œil humain ne peut pas déchiffrer. Le secret absolu. Une guerre de machines entre les villes. Son regard caressa la courbe douce du dôme. Personne, personne depuis des années. Depuis cent ans n'y a pénétré. Depuis combien de temps ces dômes vivent-ils de leur vie secrète ? Une génération ? Trois générations ? Depuis toujours. Je me demande si nous envoyons aussi des bombes. Et si nous visons aussi les dômes. Et si quelquefois des villes sont détruites. Et s'il y a quelquefois des survivants sans ville. Sans machines pour les protéger. Ce doit être affreux. Le matin suivant, il prit rapidement son petit déjeuner. Il vivait seul. Tandis qu'il vidait sa tasse, il entendit des bruits et des cris dans la maison voisine. Puis le silence. Il vit la machine sortir furtivement par une fenêtre ouverte. Étrange, dit-il. Il découvrit soudain combien les voisins étaient lointains et étrangers. Des inconnus. Plus lointains et inaccessibles que l'homme de l'autre ville. Il sortit et s'installa sur la pelouse. Il perçut le crissement de la machine. La voix métallique le héla. Sortez ! Il se leva, il se tourna vers les yeux rouges et immobiles. Sortez ! C'est à vous que je m'adresse. « À moi ? » dit M. Ferrier incrédule. « Oui, à vous. Dépêchez-vous. » Il sortit, il se teinte au milieu de la rue, la machine en face de lui. « Quel est votre nom ? » « Ferrier ? Vous me connaissez ? » « Je ne vous connais pas. Vous êtes un étranger. » « J'habite cette ville. » Il se tordit les mains. « Vous m'avez salué hier et tous les autres jours. » « Je suis un habitant de cette ville. Mon nom est inscrit là-bas. » Il tendit le doigt vers le dôme. « Je ne connais personne du nom de Ferrier. » « Ce n'est pas possible. » Ses ongles faisaient des taches roses sur ses mains très blanches. « J'habite cette maison. » « Si vous l'habitiez, je vous connaîtrai. » « Je vous jure. Écoutez, qui habite cette maison ? » « Dites-moi qui habite cette maison. » Ils attendirent un instant. « Personne. Cette maison est vide, abandonnée. » « Je ne me souviens pas que quelqu'un ne l'ait jamais habité. » « Vous avez oublié ? » « Oublié ? » Il sanglottait. Il eut une idée. « Dites-moi qui habite cette rue ? » « Toute cette rue, les noms. » « Personne. Personne n'a jamais habité cette rue. » « Et la ville ! Toute la ville ! » « Cria M. Ferrier. » Il comprit soudain le bruit et les cris insolites de la maison voisine tôt le matin. « Personne n'habite cette ville. Elle est déserte, vide. Je n'ai aucune information au sujet de quelqu'un qui l'aurait habité. Il n'y a que des étrangers. » « N'avez-vous pas de ville ? » demanda la machine. « Celle-ci ! » dit M. Ferrier. Sa voix était faible et cassée. « Ignorez-vous qu'il était interdit d'y pénétrer ? » « Non ! » dit M. Ferrier. « Non, puisque je l'habitais ! » Sa lèvre inférieure s'avança comme s'il allait pleurer. « Avez-vous quelque chose à dire ? » « Puis-je vous demander encore un renseignement ? » « Bien sûr ! » dit la machine. « Nous ne sommes pas pressés. » « Il est tombé une bombe hier soir. » « C'est exact. » « Quelle sorte de bombe était-ce ? » « Une bombe magnétique. Il n'y a pas eu de dégâts. » Et il songea à tous les rouleaux, les rubans de l'État civil, vierges, effacés. Une bombe magnétique. La machine amnésique. Tous des étrangers au sein de leur propre ville. « C'est logique. » « C'est normal. » « Rayer. » « Oublier là-bas. » « Mort ici. » « Est-ce tout ce que vous désirez savoir ? » dit la machine. « Oui ! » dit M. Ferrier. « Je ne peux pas lui dire qu'elle a oublié. » « Elle ne peut pas me croire. » « Une machine ne peut pas se tromper. » « Vous prendrez bien soin de ma maison, n'est-ce pas ? » « Êtes-vous prêt ? » « Je crois que je suis prêt. » Ses lèvres tremblaient. « Vous ne souffrirez pas ! » dit la machine. « Je ne souffrirez pas ! » « Une rafale, une langue de feu, des cendres aspirées, soufflées et projetées à travers les airs, planant et retombant sur la ville désertée pour un million d'années. » Les villes, Gérard Klein « Je ne souffrirez pas ! » « Je ne souffrirez pas ! » « Je ne souffrirez pas ! » Sous-titrage ST' 501